Bonsoir chers auditeurs, chères auditrices, ce soir j'aurai le plaisir de vous présenter un nouveau conte tiré des mille et une nuits qui s'intitule Aladin ou la lampe merveilleuse. C'est un conte arabo-perse. Quant orphelin, il ne figure pas dans les manuscrits les plus anciens du recueil les mille et une nuits, mais y a été associé à partir du 18e siècle avec la traduction française du recueil par Antoine Gallant. Il augmente de plusieurs contes. Alors aujourd'hui je vous présente le résumé de ce conte. Allons-y, c'est parti. Dans la version traduite en français que l'on trouve dans les mille et une nuits, Aladin vit en Chine et est le fils d'un pauvre tailleur appelé Mostafa. C'est un jeune garçon turbulent que ses parents ne parviennent pas à éduquer et qui a de mauvaises fréquentations. Devenu orcelain de père, Aladin végète dans l'oisivité en laissant tout le travail à sa mère qui peine à les nourrir tous les deux grâce aux produits de son commerce. Un jour, un sorcier appelé simplement le magicien africain Akos Aladin en se faisant passer pour un oncle longtemps resté à l'étranger. Le magicien fin de vouloir éduquer Aladin pour en faire un marchand de tissus. En réalité, après quelques journées, il l'emmène jusqu'à une caverne profonde dans laquelle il ne peut, il ne peut pas s'aventurer lui-même. Après lui avoir donné un anneau magique pour le protéger, il ordonne donc au jeune homme d'aller récupérer une lampe en ignorant la plupart des trésors qui se trouvent là, sauf les pierres précieuses poussant sur les arbres du jardin souterrain. Aladin obéit mais refuse de donner la lampe au magicien avant que celui-ci ne les fait sortir du souterrain. Dépité, le magicien abandonne Aladin à une mort certaine mais doit abandonner aussi la lampe. Aladin parvient à maîtriser les pouvoirs de la lampe. En la frottant, il peut faire apparaître un génie capable d'accomplir toutes ses volontés sans limites apparentes et vivre avec sa mère dans la prospérité. Il devient aussi peu à peu plus éduqué et plus poli grâce à l'influence de la magie de la lampe. Un jour, après s'être dissimulé par curiosité près de l'entrée des bains afin d'apercevoir le visage de la fille du serpent, la princesse Badrel-Baudour, il en tombe amoureux et décide de tout faire pour l'épouser. Il convient sa mère de se rendre au palais pour demander la main du Badrel-Baudour au sultan de sa part avec comme présent une jarre remplie de pierres précieuses. Le sultan qui compte marier sa fille au fils de son grand-vizir est impressionné par tel cadeau mais demande un délai de trois mois et finit par oublier sa promesse. Le soir du mariage de Badrel-Baudour et du fils du vizir, Aladin fait enlever le lit des époux par le génie et les sépare pour dormir lui-même avec la princesse, avec une épée plantée entre eux en signe de chasteté. Le sultan finit par faire annuler le mariage mais impose à Aladin une demande exorbitante, un cortège de serviteurs d'un luxe inuit et des présents impossibles à rassembler. Grâce au génie, Aladin offre aussitôt les cadeaux demandés et le sultan, impressionné, accepte le mariage. Aladin et Badrel-Baudour s'installent dans un somptueux palais construit par le génie en face du palais du sultan. Le bonheur d'Aladin et de Badrel-Baudour est troublé par le retour du magicien africain qui s'aperçoit qu'Aladin a survécu. En se faisant passer pour un fou qui offre des lampes neuves en échange de vieilles lampes, le magicien africain parvient à récupérer la lampe d'Aladin que Badrel-Baudour lui offre elle-même sans connaître sa valeur. Le magicien profite alors d'une absence d'Aladin parti à la chasse pour faire transporter en Afrique le palais d'Aladin où se trouve Badrel-Baudour. De retour de la chasse, Aladin est arrêté par le sultan fou de colère après la disparition de sa fille. Il est condamné à mort, mais la foule à laquelle Aladin a rendu de grands bienfaits se révolte et obtient la grâce d'Aladin. Ayant obtenu un délai pour retrouver Badrel-Baudour, Aladin finit par utiliser son anneau qui peut aussi invoquer un génie moins puissant toutefois que celui de la langue. Il se fait alors transporter en Afrique auprès du palais enlevé. Aladin et Badrel-Baudour mettent au point une ruse. La princesse fin d'être séduite par le magicien et lui fait boire un poison. Aladin récupère la lampe, retransporte le palais à sa place et tout rentre dans l'ordre. Une dernière péripétie du conte met en scène le frère du magicien africain qui s'aperçoit de la mort de son parent et entreprend de le venger. Arrivé dans la ville d'Aladin et de Badrel-Baudour, le frère magicien tue Fatima, une femme réputée pour sa piété et ses talons de guérisseuse, et prend son apparence afin d'être introduit auprès de Badrel-Baudour. Il la persuade que le palais serait encore plus beau si un œuf d'oiseau roc était suspendu sous la voûte du grand salon. Badrel-Baudour demande à Aladin d'ajouter cet ornement. Celui-ci accepte et en fait la demande au génie de la langue. Mais ce dernier se met en colère car son véritable maître n'est autre qu'un oiseau roc et il refuse d'accomplir une pareille demande. Il révèle en revanche à Aladin la ruse du frère magicien. Aladin va trouver le magicien sous son déguisement et le tue. Les époux vivent ensuite dans un bonheur sans nuages. Le conte se termine par plusieurs commentaires de Sherazade expliquant au sultan la morale de ce conte. Dans la variante populaire du conte, l'histoire d'Aladin est donc celle d'une ascension sociale rendue possible par la maîtrise de la lampe merveilleuse. Mais il existe une variante comme le chandelier aux sept derviches dans laquelle Aladin ne parvient pas à maîtriser la lampe. Après une nouvelle tentative pour tromper encore son maître, pourtant bon, il est puni de sa bêtise et de son ingratitude en perdant tout. C'est comme ça qu'il terminait chaque jour son récit pour tenir toujours le sultan en suspense et pour le reprendre le lendemain et assurer donc sa survie. Voilà pour cette séance. Passez une nuit agréable et paisible. Et si vous avez aimé mon récit, abonnez-vous à ma chaîne. Bonne nuit!